Musique Bienvenue à Saint-Jean-de-Mont, le centre névralgique du triathlon français en cette fin de saison avec la finale du Grand Prix Mais également le championnat de France de paratriathlon, l'occasion de croiser de nombreux représentants de l'équipe de France Discipline encore jeune, le paratriathlon est particulièrement encadré par la fédération française de triathlon Notamment au travers de stages réalisés par l'équipe de France A l'image de celui qui s'est tenu au crêpes de Vichy au milieu de l'été Le paratriathlon c'est avant tout du triathlon Ce sont des athlètes qui font un triathlon classique comme les triathlètes de tous les jours dans les clubs Simplement ils sont en situation de handicap Et il y a forcément des petites règles qui aménagent la pratique pour que ça puisse se faire dans les bonnes conditions Alors avant de parler des différences, je dirais qu'il y a des similitudes déjà sur les distances Ce sont des distances d'un triathlon sprint, donc c'est vraiment une distance qui est vraiment classique Et pratiquée par les juniors, par les amateurs, par les olympiques sur des distances sprint Et simplement la partie vélo se fait sans drafting, donc c'est un effort individuel Qui donne place du coup à une part de matériel qui est assez intéressante Avec des vélos qui ressemblent plus à des vélos de contrôle à monte, un peu comme en longue distance Donc ça c'est la structure de la compétition Ensuite en fonction des catégories, on va avoir du matériel un petit peu spécifique Pour les fauteuils, qui vont pratiquer en vélo à bras, le handbike, puis en fauteuil d'athlétisme Et puis pour les athlètes déficients visuels qui courent avec un guide Où ils vont avoir un tandem en vélo, donc c'est vraiment ça qui fait la distinction Ensuite pour les athlètes qui ont besoin de courir avec une prothèse C'est aussi une part un petit peu particulière qui les oblige à s'arrêter pour mettre leur prothèse à la transition Et repartir courir, mais en fin de compte, à la fin, ils vont nager, rouler, courir Exactement de la même manière qu'un triathlète Le sport est le même, l'esprit est le même Le paratriathlète se considère à la plupart du temps comme un triathlète De toute façon, ils s'entraînent souvent en club avec les valides Ils ont un niveau qui leur permet aussi de faire des compétitions avec les valides Et de réussir à les concurrencer parfois Certains sont même capables de gagner des épreuves au scratch comme Alexis Anquinquan Ça permet aux gens de comprendre qu'ils ont un niveau vraiment de compétition très relevé Alexis Anquinquan, c'est la locomotive du paratriathlon français Mais il est absent de ses championnats de France pour cause de blessures Ses objectifs sont donc désormais clairement tournés vers 2024 Champion paralympique du monde et d'Europe en titre Il entend bien profiter de l'exposition médiatique liée au prochain jeu paralympique Pour mettre son sport dans la lumière Pour moi aujourd'hui, sportif de haut niveau, que ce soit olympique ou paralympique, c'est la même chose Moi aujourd'hui, je m'entraîne à peu près 30 heures par semaine, voire plus sur les grosses grosses semaines C'est autant qu'un Vincent-Louis ou qu'une Cassandre-Beaugrand Aujourd'hui, moi j'estime ne pas avoir plus qu'eux Mais je n'ai surtout pas moins non plus Donc bien sûr qu'on est moins médiatique, ça c'est le gros point noir C'est la première fois que les Jeux paralympiques auront lieu en France Donc je pense qu'il y en a vraiment, nous les sportifs, moyen de démontrer à la population française Qu'en fait, on a tous notre place dans cette population Et donc voilà, j'espère que par nos performances, on mettra un gros coup de projecteur sur ces personnes qui sont souvent trop mises à l'écart Et donc moi je suis vraiment chaud pour vraiment performer Et essayer d'en mettre plein les yeux aux gens pour enfin leur faire prendre conscience que le sport de haut niveau, c'est aussi du sport paralympique Il n'y a pas que l'olympisme Si Alexis est absent, de nombreux membres de l'équipe de France sont présents à Saint-Jean-de-Mont Cédric Denuzière, champion de France 2019 et 2022 dans la catégorie PTS3 Le championnat de France pour moi c'est essentiel J'adore y participer Il n'y a pas de compétition qui est moins belle qu'une autre forcément Moi je ne mets pas d'hierarchie Et pour moi le championnat de France c'est la première compétition à laquelle il faut participer Et en plus ça nous permet effectivement de tous nous retrouver, de tous réunir, rassembler tous les paratriathlètes français ensemble au même endroit C'est une fois dans l'année et c'est vrai que c'est génial de pouvoir le faire et de revoir un petit peu tout le monde Moi j'adore, moi j'adore le championnat de France Pour moi c'est une compétition qui me tient vraiment très à cœur Et voilà, essayer d'aller décrocher un nouveau titre de champion de France C'est pareil, pour moi c'est pas rien Ça a vraiment une, à mes yeux ça a une grande valeur Et c'est pas tout le monde et c'est pas tout le temps qu'on peut dire qu'on est champion de France Donc c'est, voilà, on peut rêver, toujours penser aux compétitions au-dessus, aux championnats d'Europe, aux championnats du monde, aux Jeux paralympiques Mais les championnats de France pour moi ça reste la base et un titre de champion de France ça, on peut pas le négliger quoi On peut pas passer à côté quoi Retour à Saint-Jean-de-Mont avec Élise Marc, multiples championnes de France, d'Europe et du monde La sociétaire du club des Val-Dauphiné Olympique aux côtés des Malombardies Est venue plutôt sur Saint-Jean-de-Mont pour repérer le parcours Mais également pour profiter de ce grand week-end de fêtes triathlétiques Avec l'ensemble de la famille du triathlon français Mais pour le moment, l'heure est à la reconnaissance de la partie natation Alors ce matin, là, on va, avec mon collègue François, on va goûter un peu l'eau Pour se remettre en tête un peu le site natation en mer Il faut pouvoir jouer un peu avec les vagues Et puis si la marée, elle est montante ou des descendantes Ça apporte des aspects techniques qu'il faut savoir gérer pour sortir au mieux de la natation Pour nager, il n'y a pas de prothèse Sur cette partie, elles sont interdites Du coup, je nage sans mes prothèses En combinaison, normalement Parce que l'eau, elle devrait être... La température de l'eau devrait être inférieure à 24,6 degrés Donc du coup, ça sera une natation inconguie À la sortie de la natation, en fait, il y a deux personnes qu'on appelle des andelards Qui viennent me récupérer et qui m'amènent jusqu'à la zone de transition Pour moi, ils n'avaient pas encore installé là C'est un peu tôt, où là, il y aura mes prothèses Où je vais les enfiler et pouvoir rejoindre la transition Où il y aura mon vélo et je pourrai faire la suite de la course avec mes prothèses Je mets mes prothèses de vélo Les prothèses de vélo, elles font à la fois vélo et course à pied Donc du coup, j'arrive à courir jusque la zone de transition Là, je prends mon vélo et je pars pour la partie cycliste Je fais partie du club des Valses du Dauphiné Olympique Ça fait sept ans que je suis chez eux Le championnat de France, il a lieu en même temps que les finales D1 et D2 du Grand Prix de triathlon Et du coup, c'est l'occasion de faire le déplacement avec mon club De partager des moments avec les athlètes de mon club Pour moi, c'est vraiment important Parce que ça montre l'inclusion des paratriathlètes dans les clubs de triathlon en France Et pour moi, je trouve ça vraiment chouette Pour reconnaître le parcours vélo, on change de monture Pour retrouver celle bicéphale de Thibaut Rigaudot Et de son guide, Cyril Viennot Lui-même champion du monde longue distance en 2015 A eux deux, ils forment une paire d'exceptions Vice-championnes du monde en titre l'an passé à Abu Dhabi On vient de se retrouver il n'y a pas si longtemps Donc on est déjà content de se retrouver Après, c'est une course qu'on a déjà gagnée plusieurs fois Donc on est là pour tout simplement gagner en fait Ouais, puis là, l'état d'esprit, la journée a été un peu longue Tu vois, quasiment 8 heures de route pour moi On a eu le temps de décharger les affaires Monter le vélo et puis d'aller rouler un coup Donc on est content de se dégourdir les jambes aussi Et puis de reprendre nos marques ici Parce que c'est la troisième fois qu'on vient Donc on commence à connaître Ça permet un peu de dévier les jambes après le voyage Surtout pour Cyril Mais on va plutôt savoir Quand on aurait fait la série Si on se sent bien ou pas Ouais, on va appuyer un petit peu là après Pour faire monter le cardio Et puis se remettre en route, ouais Moi, j'inflige à Cyril de traverser la France tous les ans Pour venir en Vendée Là où je suis originaire Ça me fait plaisir qu'il vienne à chaque fois Et voilà, on est content d'être là Enfin, lui peut-être un peu moins du coup avec la route qu'il a fait Ça va être une course sympa Deux semaines des championnats du monde Ça permet un peu de remettre des automatismes Et d'un peu essuyer la course du test-even Qui n'a pas été concluante à 100% pour nous Parce qu'on a eu des petits problèmes mécaniques Après, c'est un beau site pour faire une course C'est loin, mais c'est vrai que Nager dans l'océan En plus, on a la chance d'avoir du beau temps depuis qu'on vient J'espère que ce sera le cas dimanche Et donc voilà, c'est quand même un site sympa pour faire la course Donc plutôt content que ce soit là plutôt qu'ailleurs Louis Noël, également membre de l'équipe de France Et de son côté occupé à se réapproprier Un parcours de course à pied qu'il connaît bien Lui qui est déjà double champion de France C'est un parcours très roulant Un peu technique Parce qu'il y a quand même quelques virages assez espoirs Et puis notamment au niveau de la piscine Où il faut garder de la vitesse tout en tournant Mais sinon, c'est un beau parcours Il y a ce monde immonde Et après, il y a des grandes hybrides pour prendre plein de vitesse Donc ça va être bien pour finir Alors sur la course à pied, c'est pas comme le vélo On n'a pas un développement Alors ici, on a ce qu'on appelle des gants d'athlétisme Qui sont renforcés avec du caoutchouc Et on tape directement dans les mains courantes Ce qui nous fait un mouvement comme ça Circulaire Où sans développement de vitesse On induit de la vitesse En faisant une cadence plus ou moins rapide Sur les mains courantes Donc c'est comme ça qu'on a plus ou moins de vitesse Donc au début, on lance ou on relance Et après, on remet le faute-chain à la vitesse En gardant une certaine cadence sur les courbes sains C'est un fauteuil qui est fait à ma taille Et en fait, pour dire que c'est assez simple Il y a les roues qui sont un peu carénées Justement pour avoir un bon mouvement Et après, quand on veut tourner On utilise ce qu'on appelle le steering Donc ici, pour tourner à droite ou à gauche Même si on essaye d'utiliser le moins possible Parce que plus on reste sur les mains courantes Plus on garde de vitesse Et du coup, quand on arrive à tourner Des fois avec les hanches C'est plus simple pour des petites corrections Que de devoir lâcher les mains courantes Faire une petite direction Pour prendre le virage et continuer Donc voilà, on essaie de garder un mouvement fluide Et continuer Les tandems sont les premiers à partir Et les fauteuils partiront en dernier Afin d'éviter tout risque de collision Entre ces deux catégories Qui peuvent prendre beaucoup de place sur la chaussée On fait un peu de col-fin ? Ouais ouais Sur deux ou trois et hop Évidemment, c'est une victoire de plus Pour le duo Rigodo-Vienno Grandissime favori De quoi effacer la déception parisienne Et leurs ennuis mécaniques Ça fait trois ou quatre, trois ans Que c'est la même situation Au championnat de France On a moins d'adversistes Entre guillemets Qu'au niveau international Du coup, on fait notre course Et on sait ce qu'on doit faire En fait Donc le but, c'est de reproduire Ce qu'on peut faire à l'international Sur un championnat de France Où il y a un peu moins de pression On va dire C'est toujours particulier Un championnat de France Parce qu'on sait qu'il n'y aura pas Une opposition aussi forte Que sur les Coupes du Monde On se retrouve assez vite devant Donc il y a toujours un moment Où tu appuies Mais tu te dis Bon, à quel point j'appuie Tu vois Et puis finalement Nos vitesses passaient bien Puis au bout de, je pense Deux kilomètres Elles ne passaient plus On s'est retrouvés en monoplateau Donc on n'a pas eu le choix On a appuyé fort sur les pédales Et puis Moi je voyais la moyenne Qui montait Qui montait C'était plutôt cool Puis à pied Thibaut a fait Je pense Sa meilleure course à pied Donc c'était vraiment bien Après le titre C'est symbolique pour nous Mais c'est important De garder le symbole Parmi les stars françaises Du paratriathlon Il y a également Gladys Lemoussu Qui restera à jamais La première médaillée Du triathlon français Avec le bronze Obtenu dans la baie de Rio En 2016 Membre du club De Saint-Jean-de-Mont Elle vient logiquement Décrocher Un neuvième titre national Le championnat de France C'est passé difficilement Parce que j'ai lutté Contre moi-même avant tout Et hier J'étais pas très bien Je savais pas si je prenais le départ J'ai dit De toute façon Je suis chez moi Si je dois Je dois le faire au moins Pour ceux qui se sont déplacés À pied Les deux tours Il faisait chaud Lourd J'essaye de mettre De l'entrain De la dynamique Par rapport à mon habitude Où je suis plutôt à l'aise À dire bonjour à tout le monde Là j'étais assez fermée Et je m'en excuse Parce que c'était pas du tout Dans l'idée d'être comme ça C'est juste que j'étais vraiment Voilà si je m'arrêtais Je m'arrêtais complètement Et c'était pas le but Je voulais quand même profiter Et ramener ce neuvième titre Il faut savoir que les encouragements Moi personnellement Ça m'aide Et le fait que tout le monde soit là C'est cool En fait je dis souvent Gagner c'est bien Mais garder son titre C'est plus dur Et à chaque championnat C'est un nouveau combat A mener Et je le mène de façon Comme si c'était la première fois Parce que je me dis Que rien n'est acquis dans la vie Et puis Quand on l'a On est satisfait Privé d'Alexis en quinquant La catégorie PTS4 Voit donc l'avènement D'un nouveau champion de France Un titre en forme de revanche Pour Grégoire Berton Qui participe qui plus est A ses premiers championnats de France Je reprends le triathlon Depuis janvier, février J'avais arrêté vers les années 2013 à peu près Je courais avant Valide Après la vie a fait que Je me suis J'ai changé un petit peu d'orientation J'ai monté mon magasin J'ai eu des enfants J'ai monté un magasin de triathlon De course à pied Et l'année dernière J'ai eu un gros accident En ski De rando Donc j'ai dévalé Un glacier Sur 100 mètres Donc j'ai heurté la tête Je pense à plusieurs reprises J'ai fait un coma d'un mois Sept mois à l'hôpital Et voilà Donc j'ai des problèmes neurologiques Et ça me perturbe Au niveau de l'équilibre La coordination Après c'est la concentration La fatiguabilité Qui est très importante Mais ça Pour le triathlon ça ne change rien Et je suis moins fatigué Après un footing Qu'après avoir fait les courses par exemple En 2013 On en parlait beaucoup moins Que maintenant Donc maintenant Je suis dedans Et je suis très fier d'y être Ça me redonne des objectifs Dans une vie qui a été bouleversée Je peux faire un triathlon valide tout seul Je ne suis pas comme Alexis Avec des prothèses Donc je peux sortir de l'eau tout seul Bon quand c'est raide Ou quand c'est du sable J'ai de gros problèmes pour marcher Mais j'y arrive quand même Je peux le faire Il faut que j'enlève vite ma combinaison Parce que j'ai un peu de mal à l'enlever Au niveau des jambes Ensuite je prends mon vélo Et la courir avec un vélo C'est aussi une double tâche Qui n'est pas facile pour moi Par rapport à avant Je monte sur le vélo Je fais le vélo normal J'ai du mal à mettre en danseuse Un petit peu A lâcher une main du guidon Pour boire Sur les parcours sinueux Je ne suis pas très à l'aise Mais souvent les parcours de para Ils sont assez faciles Ensuite je pose le vélo Et puis là Ça veut dire C'est la douche froide qui commence Sur la course à pied C'est ce qui est le plus dur pour moi C'est au niveau de l'équilibre La coordination C'est en plus avec la fatigue Avec les muscles fatigués Recourir C'est un petit peu dur Mais bon Il faut bien que j'y arrive Donc je m'entraîne Pour progresser Des progrès déjà importants Pour Grégoire Couronné D'un premier titre national Lui qui avait également Obtenu une belle deuxième place Lors de la coupe du monde A Besançon Cette saison Ce n'est pas un aboutissement Mais oui C'est un élan Parce que je démarre à peine Il y a plein de projets Il y a les Jeux de Paris L'année prochaine Même si ce n'est pas l'objectif De ma vie D'une vie Ça arrive vite Mais on a quand même Envie de faire partie Du truc Il y a un an J'étais encore à l'hôpital Donc oui Il a une saveur particulière C'est une belle revanche Place à Élise Marc Qui domine une nouvelle fois Sa catégorie PTS3 Et remporte un nouveau titre De championne de France En raison de l'absence De sa catégorie Au prochain jeu paralympique De Paris Elle devra évoluer En PTS4 Avec des athlètes Moins touchés Lors de l'épreuve parisienne L'an prochain Sacré challenge Je ne crache pas dessus Ça fait plaisir En plus le site de course Il est vraiment agréable Il y avait du monde Sur le bord du parcours Pour nous encourager J'entendais Élise A chaque fois Ça me reboustait un peu Et du coup Non c'est top C'est top De course sur ce site Et puis de représenter aussi Mon club des vals du Dauphiné Qui était aussi présent Sur l'épreuve de D1 Chez les féminines Et qui sera présente Cet après-midi Sur la D2 masculine Donc voilà Ça fait plaisir De partager un moment avec eux C'est enfin Au tour des fauteuils De s'élancer Aux côtés de Louis-Noël Mona Francis Attends son tour La société R du Best de Saint-Nazaire Savoure le fait de ne plus être seule A concourir dans sa catégorie Sur la scène nationale Ce qui a longtemps été le cas Sur la scène internationale Mona reste sur une sixième place Au jeu paralympique à Tokyo Performance similaire à celle réalisée Lors de la pré-olympique parisienne Au mois d'août dernier Alors le vélo le voilà Le vélo coûte encore plus cher Que le fauteuil d'athlétisme Et là par contre Il y a toute la mécanique D'un vélo classique Donc on retrouve le pédalier La cassette La chaîne Dérailleur Après c'est comme un vélo Mais c'est monté en quelque sorte À l'envers Donc là j'ai les vitesses à la main Que je chambre Puis j'ai un frein Un frein ici Et puis un autre ici De sécurité Ou de parking Et donc je m'allonge Et j'ai vraiment les yeux À la hauteur du pédalier Ici j'utilise beaucoup Les triceps Les pecs Là on est beaucoup Sur les dorsaux Les trapèzes Mine de rien En fauteuil d'athlétisme Mais ce qui est troublant C'est surtout Le changement de position C'est-à-dire que je nage Tête en bas à l'horizontale Ensuite je bascule Tête en haut à l'horizontale Mais sur le dos En vélo Et après je rebascule En fauteuil En étant accroupie Tête en bas Et personnellement Je trouve que c'est Ce changement de position Qui vraiment Me met dans le dur En fait au début Surtout Après ça s'apprend On a fait beaucoup De travail Entre vélo Et fauteuil d'athlétisme Après le fauteuil d'athlétisme J'apprécie Parce que c'est vraiment Un sport brut On va dire Il n'y a pas de vitesse Il n'y a pas Cette inertie Qu'on peut avoir Sur le vélo Et donc c'est tout simple C'est tu tapes fort Tu avances Tu tapes pas fort Tu avances pas Et je trouve ça sympa Quand même J'ai eu mon accident Au Liban Un accident de moto J'étais derrière un ami J'étais passagère Et j'ai perdu ma jambe Sur le coup Sur le moment Donc ils n'ont rien pu faire Pour la remettre Et ensuite J'étais en troisième année En plein milieu de mes études Donc c'est posé la question Un peu Est-ce que je rentre en France Pour être mieux soignée Être appareillée Etc Ou est-ce que je reste là-bas Où est-ce que je reste là-bas Où j'avais finalement Un cadre Beaucoup plus familier J'avais mes amis Et tout Et j'ai choisi de rester là-bas Pour finir mes études Il faut savoir qu'au Liban Les handicapés On ne les voit pas Ils se cachent Donc j'avais vraiment Aucune connaissance du handicap Ce seuil fauteuil roulant Qu'on voit C'est des mémés fatigués Donc je me suis dit Je vais mettre à la natation Et là Il n'y a aucun moyen De cacher son handicap Je vais forcément rencontrer D'autres D'autres handicapés Pouvoir discuter avec eux Du regard des autres De l'appareillage possible Etc Et finalement Je me suis pris au jeu J'ai commencé à améliorer Mes chronos A avoir un entraîneur Au bord du bassin A prendre plus ou moins goût Parce qu'on nageait Beaucoup en eau libre aussi Puis j'en suis venue A rencontrer un paracycliste Qui m'a initiée au handbike Et ensuite Encore deux ans après En 2016 C'était un peu la mode Des triathlons Parmi mes copains Sauf qu'ils nageaient très mal Donc je nageais Pour eux Et ils faisaient le reste Des trois disciplines Jusqu'au moment Où je me suis dit Que j'aimerais bien Tenter le départ Et puis finir Passer la ligne d'arrivée Également Alors en fait En 2016 Donc à la fin J'ai eu mon diplôme Trois jours après J'étais dans l'avion Et c'était un peu C'était un peu trop pour moi Parce que En fait moi Je suis née à Montpellier On est allées vivre au Liban J'avais 8 ans Mais je me suis dit Ça y est Il faut que je rentre Déjà si je veux tenter Le sport de haut niveau J'ai bien vu qu'au Liban C'était à un moment donné C'était une impasse Au premier abord On est des handicapés Qui pratiquons du sport On ne peut pas se mentir C'est un peu ça J'entends plus souvent Le mot Ah tu es courageuse Que Ah quelle belle performance Après quand les gens Après quand les gens Se penchent un peu Sur le sujet Apprennent la spécificité Aussi du sport Qu'on prenne L'intensité qu'on met Dans l'entraînement Le volume Et notre démarche aussi Qui est professionnelle Là il change un peu d'avis Il voit d'abord Un sportif professionnel Qui est en effet Handicapé Ou en situation de handicap Parti à l'eau Les derniers Lors de cette journée De compétition Les catégories fauteuil Prennent beaucoup de vitesse Une fois sorties De l'élément liquide Par leur handleur Que ce soit En vélo A main couchée Ou en course à pied Avec leur fauteuil de course Leurs allures Sont impressionnantes Et peuvent atteindre Plus de 40 km heure Au final C'est un nouveau titre De championne de France Pour celle qui sera L'une des 4 capitaines Des relais De la flamme olympique A partir du 16 avril 2024 Aux côtés de Laure Et Florent Manodou Notamment Ça s'est super bien passé En plus c'est un titre Qui fait encore plus plaisir Sachant qu'il y a D'autres concurrentes Donc je serai pas Toute seule sur le podium Donc c'est chouette En plus je suis sortie De l'eau Un peu en retard je pense Et il a fallu Que je rattrape une concurrente Qui était partie 3 minutes 38 devant Et donc il m'a fallu Un tour de vélo quand même Donc voilà Il y a eu quand même Une bataille Et ça fait plaisir De rapporter un titre Dans ces conditions là Les filles Elles commencent à avoir Un petit niveau quand même Devant Enfin celle que j'ai doublée En vélo Elle est clairement Clairement pas mal Sur les 3 disciplines Il me semble Je l'ai vu un peu rouler En fauteuil en passant Et non je pense Que ça va aller vite Dans quelques mois Quelques années Il y aura un peu plus De concurrence Une victoire également Importante pour Louis Noël Qui se rassure Il n'était malheureusement Que sur liste d'attente Lors de la pré-olympique parisienne Et n'avait pas pu Participer à la fête Ah oui ça fait vachement plaisir C'était le 3ème Je voulais aller chercher Donc voilà Trois fois champion de France D'affilée Ça fait vraiment plaisir On améliore les chronos On essaye de trouver Des nouvelles stratégies Etc Donc ça fait toujours Autant plaisir Et ça donne envie D'en avoir une 4ème C'est vrai qu'il reste Encore deux compétitions Avant la fin de saison Donc là ça motive Ça donne de l'élan De la motivation Et puis on se dit Bah voilà On repart au travail derrière Avec encore plus de motivation On l'a vu Ces championnats de France Sont bien plus qu'une course Comme le confirme Nicolas Becker L'entraîneur national Du paratriathlon français Depuis 2013 L'intérêt pour nous aussi Au championnat de France C'est de faire une revue d'effectifs Et d'accueillir De nouveaux athlètes Qui sont peut-être Révélés pendant l'été Ils vont vouloir faire Le championnat de France En septembre On les connait pas encore Et on a des collègues Qui sont En charge de la classification Donc déjà ça va leur permettre Au niveau national De savoir dans quelles catégories Ils peuvent concourir Et leur donner aussi Une vision sur l'aspect international S'ils ont un projet de haut niveau Et derrière ça Sur la base des championnats de France Et de la saison écoulée On va proposer à certaines personnes De venir en détection Au mois de décembre à Cannes C'est un week-end Sur lequel on fait des tests Et aussi on fait beaucoup de formation Et d'informations Sur la pratique Pour essayer d'aider les athlètes Qui souhaitent être performants En paratriathlon A une sorte d'accélérateur de performance On va dire On se retrouve dans un an Pour les prochains championnats de France De paratriathlon Et d'ici là Place aux Jeux paralympiques de Paris Pour les membres de l'équipe de France Pour suivre l'actualité du paratriathlon Ou trouver un club Rendez-vous sur le site De la Fédération Française de Triathlon www.fftri.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada